Ici Jacob Amel, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, pour la tête de bureau, sérieux ça existe pour nous. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, épisode 007. Référence à James Bond, on n'avait pas le choix vraiment de le faire. Je m'appelle Jacob Amel, propriétaire d'entraînement Quantum. Et aujourd'hui, je vous mets un petit live questions-réponses qu'on a reçu. À tous les mercredis, sur ma page Facebook Quantum Training et sur la page de Julien Haroun, on fait un live questions-réponses. Donc je vous mets les meilleures questions qu'on s'est fait poser. Donc suivez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube, Quantum Training. Bonne écoute, soyez bons, vous êtes les meilleurs. Si vous avez des questions, nutrition, entraînement, supplémentation. Quoi d'autre ? Montage vidéo. Non, avant je dis occupation double, mais occupation double est fini. C'est quoi qui joue ? Les Olympiades, les Olympiades Olympiques. Tu les écoutes-tu un peu ? Non, pas du tout. Non, je savais même pas que... Merci de bodybuilding, mais là. Mais c'est quand même assez impressionnant, les athlètes Olympiques, comme c'est des bikes. Moi, ce qui me fait capoter que les athlètes Olympiques, man, c'est que, admettons, tu fais une prep de 4 ans, ils ont des compètes à faire de ça et tout, mais il y en a qui arrivent et ils posent une grippe en fond. Ah ouais. Tu sais, ils nusent, tu trouves le pouce, c'est une dingue. Échauffement, puis il est là, il y a des histoires à moi. C'est capoter. Tu fais ta pire descente de ski de toute ta vie aux Olympiques. C'est choc, c'est choc. Ouais, ouais. C'est là que... C'est drôle, il y a Stéphane Cazot, qui est un de mes mentors, j'ai fait bien des cours avec, il a commencé, il a entraîné beaucoup, beaucoup d'athlètes dans l'NFL, puis là, il vient de commencer avec un gars des Broncos, un D-line, je pense, ou un O-line. Un gros gars, 6 et 4, 300, gros bonhomme. Puis c'était fou de voir, comme il y avait des vidéos sur Instagram, puis il dit comme fin d'edlif, genre, mais la forme était toute, il s'entraînait vraiment pas bien, les gens. Je suis comme, le gars, il est rendu dans l'NFL, faut-tu qu'il ait du talent, puis genre, comme, il est fou de pas fort tant que ça dans le gym, là, tu sais, pour un gars de sa grandeur, tu es comme, qu'est-ce que ça va être le fist-plate, là. Genre de comme Harrison, est-ce que son nom ? James Harrison, tu sais, comme une estie de bise, tu sais. Et non, le gars, genre, un peu fait, tu sais, comme, fait du rôle, tu crois, tu sais, c'est comme, c'est impressionnant, voilà, j'étais comme, wow, comme, en un an, ce gars-là, il va péter des gueules, là, mais, c'est ça, des fois, tu sais, comme, ils ont tellement un potentiel génétique incroyable, une vision de jeu, puis tout ça, mais le physique, qu'est-ce qu'il m'aime pas à 100%, mais j'ai dit comment il va partaguer, en tout cas. T'en parlais, c'est certainement, tout, dans le vlog que t'as fait là matin. Merci, continuez de poser vos questions, on les rentre dans deux secondes, on est parti sur autre chose, mais merci d'être avec nous, et envoyez des pouces et des cœurs, là, si vous aimez les lives, et on veut y de plus, hein, c'est un peu tranquille, ce soir, fait, on share, ici, en bas à gauche, c'est comme notre tip par-dessus, notre paye, en fait, c'est vos cœurs, c'est vos likes, mais ça, c'est comme un tip que vous faites de plus. Euh, t'en as parlé, puis on en parle souvent, si t'es né un chihuahua, tu peux juste devenir un gros chihuahua, si t'es né un doberman, ben tant mieux pour toi, t'es chanceux, t'as gagné la loterie de la génétique, mais ça vient jouer un grand facteur, là. Marc, il m'écrit, il dit, moi, je pense que j'étais un bulldog français, tu sais, tu peux te standardiser selon les restes de chiens. Ben, tu, c'est ça pour dire qu'il faut aimer sa génétique aussi, hein, aimer ce qu'on a, si t'es né plus lean, puis tu pourras jamais être aussi contre Jake, ben, au moins, c'est plus facile pour toi de perdre du gras, en général, tu, fait que... Souvent, c'est le contraire, tu sais, que... Moi, j'ai plus de facilité à perdre de la masse, mais genre, quand je viens t'aligner, c'est que je double les efforts, tu, fait que... C'est sûr. Chacun, c'est... C'est bon, tu, tu. Je sais pas si t'as vu aussi, quand j'ai parlé de Michael Warren. Non. OK, à 16 ans, là, il a mis une photo sur Instagram, il a le coût, genre, large, le même, il a, genre, 20 pouces de bas, il deadlift 600 livres, puis il benchait 400 livres. À 16 ans? À 16 ans, même, il joue au foot, là, le chess, après ça, là... Tu sais, comme, ce que je disais, c'est que... Si tu ressembles pas à ça à 16 ans, comme, espère pas performer à des hauts niveaux dans un sport de physique, tu sais. Comme Michael Warren, tu regardes sa chaîne, t'as dit, hey, j'aimerais tellement ça être de même un jour. Si t'as faisais pas de même à 16 ans, oublie ça être de même un jour. C'est plate, mais c'est la réalité, tu sais. Exact. T'as beau prendre n'importe quoi, tu vas juste te briser à la santé, t'atteindras même pas ce standard-là que tu te mets. Tu sais, tous les gars qui sont pros, qu'on voit, là, tu sais, ils sont là, genre, « never give up », blablabla, ils sont genre 250 « rip » à mort. Comme, oublie ça, là, tu sais, « never give up », là, tu peux te rendre à ton maximum de génétique, puis tu peux avoir une shape qui est vraiment incroyable, mais de se rendre à ce niveau-là, ils sont pas des champions du monde pour rien. Ouais. Allez. Sans faire l'excuse, c'est vrai que la génétique vient de moins de la mode, là. Puis l'autre fois, je le disais, puis je pense que c'est dans un vidéo de l'académie, je le disais, j'aimerais ça être linebacker dans la NFL, mais tu sais, je pourrais pas, là. J'ai une mini-mèche, j'ai une petite assature, j'ai bâti dessus, mais comme... Mais ça, t'aurais beau faire les efforts que tu veux, il va y avoir un gars qui s'est jamais entraîné, qui mange de la scrap, qui va être meilleur que toi. Je serais jamais 6'5'2'5'1'. Ça, 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 ça. Fait que... Puis ça me faisait penser que ce que j'ai dit, dans le fond, dans l'histoïque, tout ça, tu sais, il parle du stoïcisme. Stoïcisme qui est un élan philosophique, là, qui vient des temps des Grecs, mais que... Lui, il dit la passion, c'est dans Ego is the enemy, la passion, ça va jamais t'aider à atteindre tes buts, ça va t'amener à ta perte, parce que quelqu'un qui est passionné va jamais lâcher le bâton. C'est comme un chien qui s'est passionné. Tu lances une balle, il va tout le temps aller la chercher, tu peux l'encher pendant 2 heures. C'est passionné, un chien. Mais c'est pas bon d'être passionné, genre, à tout mettre de côté, puis juste faire ça. l'obsession. Dans le fond, tu sais, la vision est bien plus importante que d'être passionné. Tu veux être visionnaire à quelque chose, mais la vision, c'est une passion avec des limites que tu sais ton maximum et ce que tu es prêt à faire. Mais c'est sûr que il y a des extrêmes, tu regardes, mettons, Elon Musk, qui est un extrême passionné, mais tout le reste de sa vie, il est tout croche. Il y a eu, genre, 15 femmes, il y a des enfants un peu partout, il n'y a pas de vie sociale, tu sais. Fait que c'est comme dans l'extrême. Encore là, tous les bodybuilders, je connais des gars qu'il y en a un particulièrement que cette année, je souhaite qu'il y ait sa carte pro parce qu'il a une shape incroyable, mais je pense que ça fait comme 7 ans que je le connais et c'est bodybuilding, jour et nuit, juste ça. C'est ce qu'il y a pas là. Mais le gars, il n'a pas une grosse job, il ne vit que pour ça, tu sais. C'est sûr qu'il va atteindre les grosses affaires, mais par contre, il est extrême, tu sais, il est comme... Tu sais, tu parles de ça, mais continuez de poser vos questions, je vous jure, on rentre dedans dans quelques secondes. Si vous aimez les lèvres, bien sûr, des pouces, des coeurs, s'il vous plaît, ça prend une demi-seconde juste ici en bas à gauche. Mais un autre bon effet, en bas à droite, en fait, mais je pense que c'est votre gauche, bref, c'est ici. Tiger Woods, c'est un bon exemple de ça, c'est un athlète extraordinaire et il en parle dans Real and Cliffs, je pense pas que tu l'as lu, mais il en parle justement de Tiger Woods à quel point c'était fou dans le sport comment ça a été une réussite, mais que ça a été personnel, avec toutes les histoires qui sont sortis, avec les contrats qui ont perdu par la suite. C'est souvent ça quand les gars, c'est juste des passions à 100%. Tu le vis autant que moi dans ta job, quand tu te mets à être trop deep in, tout le reste commence à péter autour. Mais là, ce que je pense, c'est que nous autres, on est capable de se dire wow, là, je vais replacer mes affaires. Puis tu sais, l'analogie des boules de cristal puis la boule de... Oui. Ça, c'est très bon. Ben oui, pour ceux qui l'ont pas entendu dans un vlog que j'avais fait, c'est que on a les deux lié un livre qui est un excellent livre qui s'appelle The Wanting et dans ce livre-là, il parle d'une métaphore où on jongle constamment avec cinq balles qui sont l'amitié, c'est quoi l'intégrité? La famille. La famille, le travail, les amis, l'amour et, il y en a rien, la santé. OK? Fait que c'est les cinq balles avec lesquelles on jongle et toutes ces balles-là sont des balles de cristal sauf la balle du travail, c'est une balle de caoutchouc. Ça veut dire que la balle du travail peut toujours tomber à terre mais que les autres balles, si elles tombent à terre, sont plus dures à remodeler un peu. Fait qu'il faut faire attention à nos boules de cristal, l'amour, l'amitié, l'intégrité, notre santé. Exact. Bref. Bref. Très important. Soyez bon. Soyez passionné, soyez fou, mais regardez toujours devant vous. Soyez visionnaire plus que passionné, selon les idées de Ryan L. Fait qu'on rentre dans vos questions, il y en a plein, tant mieux, et continuez d'en poser parce qu'on va blisser et il n'y en a pas de mauvaises. Je ne vous fous pas, let's go. Il n'y a pas de question banale. C'est sûr que ça peut aider quelqu'un. Ok. Je vais essayer de trouver la première. Louis Bouchard, alors que pensez-vous des testo-boosters? Est-ce que c'est efficace? Pour quelqu'un qui n'est pas en andropause, c'est-à-dire en bas de 45-50 ans, non, du tout, c'est pas rien qui est très... Je dois te dire ça en passant, je ne t'avais même pas dit, mais j'ai mis, je mets les questions-réponses sur mon podcast à ce temps. Ah, voilà. Fait que t'es là, en fait, je ne t'ai juste pas dit. J'ai eu comme quasiment 300, 300, écoute déjà. Fait que tu vois. Nos questions-réponses sont disponibles sur iTunes. Quantum Podcast. Quantum Podcast également. William Simard, des exercices pour améliorer la préhension des mains? En fait, j'aime bien travailler avec des fat grips, avec des prises plus grosses, faire aussi des, juste des holds donc de tenir quelque chose, une grosse diamètre pendant 40 à 60 secondes, c'est très bon. Faire des exercices en prise hammer ou en prise pronation, des curls, ça va être excellent. Il y a un exercice que j'aime beaucoup, en fait, je ne sais pas ce que tu as à prendre, c'est de mettre des fat grips sur une barre à chain-up puis juste te tenir le plus longtemps que tu peux. C'est tellement tough. Mettez des fat grips sur une barre à chain-up puis tenez-vous là le plus longtemps que vous pouvez, c'est lent. Vincent Lessard, bonsoir, bonjour, en fait, suite à une légère opération, je ne peux pas m'entraîner. Auriez-vous un conseil pour ne pas perdre mes précieux gains? Pour l'instant, je mange comme un porc. Écoute, ça dépend du temps que tu vas être en réhabilitation, mais ça m'étonnerait beaucoup que tu perdes beaucoup, beaucoup de masse musculaire. Tu vas perdre beaucoup de glycogène, tu vas perdre la pompe, mais ça va revenir très rapidement. tu ne stresse pas trop avec ça. Mange pas trop non plus pour ne pas juste prendre du gras. Tu sais, mange de l'alimentation qui est équilibrée parce que tu penses que tu ne crées pas de dommages musculaires, tu ne crées pas de demandes de surplus caloriques, donc il faut faire attention un petit peu de ce côté-ci aussi. Je pense que ne pas déroger de ton alimentation et de ton sommeil c'est vraiment la chose la plus importante. Moi, je l'ai vécu dans les deux dernières années, je m'entraîne vraiment, vraiment moins et étrangement, je n'en ai pas tant perdu. C'est sûr que je suis un peu plus flat qu'avant et un peu moins performant au gym et c'est correct, je l'accepte pour le moment mais je ne déroge jamais de mon alimentation même si je suis en train de moins donc je pense que ça vient de jouer un grand et un grand facteur. Peut-être couper les cœurs un petit peu? Encore là, ça dépend, si c'est ectomorphe à fond, ça dépend. Prochaine question, Louis Bouchard, non, c'est Isabelle Dupuis, j'ai des clientes qui perdent beaucoup de poids et se demandent ce qu'ils peuvent faire pour aider le ventre, votre opinion, donc la difficulté à perdre au niveau du ventre. C'est d'y aller de façon plus tranquillement peut-être pour ch'une personne sinon du collagène ou du goku, gotu cola, c'est éprouvé de marcher. Personnellement, je n'ai jamais vraiment essayé des clients. Une chose que j'avais essayé qui avait quand même marché, c'était-tu vraiment ça, je ne sais pas, mais c'était du vaso burn de Matt Porter. Ce genre de crème que tu mets avec du Yohen Bind, donc ça aide à perdre du gras, mais ça aide aussi à sortir l'énergie des cellules, on veut, donc d'utiliser les graisses comme énergie plus au niveau du ventre, donc d'où que tu appliques ça, sauf que ça chauffe, mais tu peux aller voir ça, vaso burn, peut-être ça peut être intéressant à essayer. Merci d'être avec nous et let's go gang, poser vos questions, c'est le temps, il n'y en a pas de banal, on est là pendant 20 minutes encore et c'est 7 heures qu'on vous donne à chaque mercredi où ça a 45 minutes de notre temps. Gratuitement, profitez-en, c'est le temps maintenant, on est avec vous et ça depuis au moins 80 mercredis là, ça fait un bout, pour rire, je sais pas ça fait combien de temps. On va faire, ben, je pense que ça fait deux ans facile. Mettons une centaine de mercredis, c'est cool, c'est une réunion, c'est plus tranquille la soir, c'est correct, mais parce qu'il n'y a pas assez de partage, il faut partager ici, gang, c'est en bas à gauche, en tout cas à ma gauche et c'est le plus grand service que vous pouvez nous rendre, même chose pour les coeurs, les pouces, merci beaucoup, c'est fort apprécié. Dale Moreau, dans une optique de gain de force, est-ce que la citrulline malade est bonne ajoutée à un mix maison de pré-workout ou au contraire, l'effet de pump va nuire au gain de force? En fait, la citrulline va pas noire, mais elle va pas aider au gain de force, donc ça sert pas grand chose si ton but est purement d'augmenter ta force. Rulio Bilodo, salut Rulio, est-ce qu'on peut, je sais pas s'il faut dire Rulio, moi je trouve ça rôde, est-ce qu'on peut arriver à un autant bon niveau que les athlètes, exemple Jeff Seed, Steve Coote, etc., tout en étant naturel et la réponse est... Non, 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 on a parlé un peu tantôt, pis ces gars-là sont pas naturels, ils ont beau dire qu'ils sont naturels, mais non, même pas proches d'être naturels, c'est ça, t'envers le stage à l'Olympia naturel contre des gars qui laudent à l'année pis tu te classe avec eux autres. Alors, pis, quand tu rentres dans cette, on en parle souvent, mais quand tu rentres dans ce monde-là, tu vois à quel point que tout le monde est laudé, mais laudé des fois, pis c'est ça. T'sais, comme... Même les compétitions au Québec, le monde sont laudés chez laudé, là, t'sais, c'est... J'ai entendu, souvent, 15 000 piastres de produits pour une préparation doucement. Ouais. 10 000, 15 000. Le gars, il fait pro-gym, première compétition de la vis, hormones de croissance, tout le kit, 40 piastres d'hormones de croissance par jour. Ah, c'est... Par jour, ça va vite, c'est fou. Mais, ça reste que c'est la base de si tu ressembles pas à une shape de malade à 16 ans, ça donne rien de te loader, fais-le pour le fun, vas-y tranquillement. Mais, si t'as besoin de te loader de même pour faire un show novice, tu vas faire quoi en province ? Tu vas faire quoi en national ? Tu te rendras même pas en national, pis tu vas finir même pas top 5 province, t'sais. Comme, c'est un sport de génétique à la base, pis ces gars-là... C'est un freak show, en plus. Ben oui, ben oui. C'est rendu... Mais, c'est tout le temps des gars qui ont des génétiques de malade qui passent. Faut l'accepter, c'est ça. Pis, tu vois des gars, ok, les gars qui sont le plus intelligents dans cette façon-là, souvent, c'est des gars qui loadent pas tant, ils gagnent leur carte pro en loadant pas tant, pis après ça, ils ouvrent les valves, pis là, ils se placent bien dans les plus hauts niveaux, t'sais. Si t'es déjà à côté dans la panne pour aller à national, oublie ça. C'est comme si t'as plus d'armes, il te reste plus rien. Non, t'as le pied dans la panne, mon homme à côté, pis faut pas que ça pète, si ça pète, t'arrêtes ça, pis y'en a bien, ces temps-ci. Je trouve ça plate de dire ça à Julio, parce que je suis sûr que Julio aimerait ça ressembler à Steve Cook. Mais tu sais, Steve Cook, tu regardes ses photos dans le temps, c'est un genre de gars de 6-4-280, qui a un peu de l'université, c'est juste que là, il doit être comme 2-10 bien ligne, mais tu sais. Mais je veux pas que ça te décourage, je veux que tu vois ça comme... Non, exactement. Je veux juste que tu sois réaliste dans tout ça, pis de dire que oui, je peux atteindre de quoi de vraiment, vraiment bon, mais est-ce que je peux vraiment ressembler à des tops mondiales? Tu sais, je suis sûr que si... Moi, je sais pas jouer au hockey, je suis sûr que si je me mets à pratiquer deux heures par jour, je vais devenir quand même bon au hockey. Mais je jouerai jamais dans les netchets. Tu comprends? Fait que c'est la même, même, même analogie. T'as beau faire n'importe quoi, intensément, tu vas atteindre de quoi de vraiment bon, mais pas de niveau mondial. À part si t'as une génétique complètement incroyable. Tu sais, aller voir les photos de Jay Cutler à 16 ans, tabarman. La vieille shape, les lattes après ça, il avait 20 pouces de bras, tu sais, à la base, tu regardes... Tu sais, même Jeff C. tu checkais à 15 ans, il avait les épaules rondes, il avait le vit à peu... il était même, le gars, man. C'est ça, c'est ça. Il avait la taille sur de grosse, il avait les lattes, tiens, 15 ans. C'est ça, les mesomorphes à fond, tu sais, pis... Il y a 1% de l'oterie, ben, c'est ces gars-là. C'est ça. Mais ça n'enlève pas que tu peux atteindre quelque chose de vraiment super beau. Fait que je lâche pas mon vieux. Excusez-moi, j'essaie de me replacer dans les questions. Et continue d'en poser, il n'y a pas de questions banales. Let's go, gang. Caroline, le cortibalence, c'est quoi qu'il y a dedans, côté hormone, ça peut-tu débalancer quelque chose? Il y a des problèmes de débalancement hormonal. Je suis peut-être rendu trop vieille. Ça peut-tu nuire ou aider? Je pense que ce carré peut devenir... Je pense que ce carré soit trop vieille? Ben non, tout le monde. Écoute, il y a du tryptophan, la melatonine, la camomille, passion flower extract, je sais pas c'est quoi en français, du magnésium glycinate. Passiflant. L'excès de? L'excès de? Passion flower extract. Je sais plus c'est quoi. Bref, des plantes qui vont aider avec le système nerveux à te relaxer, à optimiser ton sommeil. Tryptophan, mélatonine, même chose, qui vont venir aider à optimiser ton sommeil. Je pense pas, Caro, qu'il y ait de... Toute dépendance, c'est quoi tes débalancements hormonaux? C'est quelque chose de grave peut-être consulter ton médecin avant, mais il n'a pas d'âge pour consommer du quotidien. Parce qu'il s'agit, ça n'agit pas d'une production hormonale toutes ces affaires-là. La mélatonine, elle n'agit pas directement sa production de mélatonine. Ta mélatonine n'est pas sécrétée par rapport à la mélatonine que tu as dans le sang. Elle est sécrétée par rapport à ton taux de cortisol et par rapport à la lumière. Même si tu prends 5 mg de mélatonine pendant 2 ans, de ce que je sais, peut-être qu'il y a des nouvelles études là-dessus, t'as pas de débalancements au niveau de ta production de mélatonine. Oui, la dose safe étant ça sur l'examine, justement, entre 250 microgrammes et 5 grammes par jour maximum, si j'en avais plus. Au-delà de ça, c'est sûr, c'est pas problématique. Anthony Côté, quelles sont vos trois suppléments favoris personnels? À vous deux qui ont le plus d'effet sur vous, mis à part les protéines. Donc, on enlève les protéines et... Jake, comment dis-on? Les greens. Les greens, c'est le même truc. Les greens en poudre. Ça va être gros au niveau de la digestion, au niveau de l'acidité, au niveau de l'estomac. Le sédite en général, la récupération. Écoute, je prends tellement pas de suppléments là. Magnésium, magnésium, puis corti-balance, quand j'ai plus de misère à dormir, ça c'est sûr que pour moi, c'est un must là. Train, tu BCA, carbs, pas mal? BCA plus que carbs? Ouais, ça dépend des phases. Tu sais, comme là, je fais de la force, j'ai juste BCA intra-workout. Fait que c'est sûr. Fait que mon gros go-to, c'est greens, BCAA, puis du magnésium. Puis pour vrai, c'est pas mal juste ça que je prends. Prends de la vitamine D quand je commence à être malade un peu, mais d'ailleurs ça. Je dirais ça, moi-tout, BCAA, magnésium, des greens, c'est parce que moi, je prends quand même des subs. J'ai la misère à juste me faire un club 3, pas de protéines, mais... BCAA, carbs, grains, je dirais. Ouais. Pas à ça. Yannick Marcotte, j'ai acheté de la vitamine D en liquide. Combien de milligrammes par jour conseillez-vous? En fait, c'est pas un milligramme, c'est un unité. Exemple, 2000 à 5000 milligrammes à 5000 unités. C'est un bon dosage. Comment il s'appelle? C'est qui le... C'est que le pharmacien, là? Merci pour vos likes pendant que Jake pense. Surtout, ceux qui partagent, c'est merveilleux. Donc, Jean-Yves Dion, Jean-Yves Dion, pharmacien qui... Il y a des vidéos sur internet qui disent des osages par rapport au poids corporel, je trouve ça intéressant mais je n'ai pas retenu. Mais ouais. Voilà, James, fait que tu peux faire une recherche. Dale Moreau, L-Tyrosine en pre-workout, oui, non, peut-être. Moi, c'est oui. Oui, mais... Moi, forcément, je n'ai jamais vu de différence, mais... Je ne vois pas de différence. Mais oui, c'est un bon... Ça fait ce que ça dit. Voilà. Marianne Bourque, est-ce que vous pensez que de skipper le training et plan alimentaire pendant un mois, c'est un gros non? Pourquoi? Pour moi, c'est un non. Oui, parce qu'en fait, tu peux vraiment tout scraper, tes efforts que tu as faits en un an. En fait, que Jake, vous voulez dire non, voyez-tu oui? Ah, excuse, j'étais un peu fatigué à ça. Ouais, c'est... C'est comme toi, tes efforts se reposent pendant un bout pour te donner un break, mais un break de quoi? Ça dépend dans quel point tu déroges. Si tu y vas vraiment à All-In, que genre, tu cheates à tous les jours si tu n'en viennes pas, puis comme tu vas tout scraper avec les efforts que tu as faits, et c'est ça. Fait que... Parce que c'est beaucoup plus facile de stocker du gras que d'en perdre. Fait que c'est pas que tu manges une calorie, t'en dépenses une, ça s'équivaut, là. Si tu manges une calorie, ça t'en prend 100 de dépenser pour la perte de cette calorie-là, donc, là, je dis, il y a des chiffres qui n'existent pas, mais c'est quelque chose comme ça, là. Mais c'est ça, fait que oui. Fait que oui, je suis pas fan non plus d'aller d'un extrême à l'autre, j'ai jamais trouvé ça super simple de le faire. Fait que tu sais, c'est sûr que il n'y avait pas d'intensité dans ton break, fait qu'on ne sait pas à quel point tu voulais aller d'un extrême à l'autre, mais si t'as besoin de rebalancer un peu ta vie pendant un mois, pourquoi pas? Ouais, c'est du slac la pédale un peu, quand tu changes, t'exemple, une petite 2-3 fois semaine, rien d'extrême, du slac le gym, t'sais, ça, il regarde, moi, toutes les fois que je pars en voyage, je déconnecte, je mange des ballonnets, des granolas, man. Ouais, il n'y a pas de fit menu en voyage. Non, 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 sauf, ça arrive 3 semaines par année, fait que le reste du temps, je sais, même à ça, c'est pas dans l'extrême, fait que. C'est drôle, dans le voyage, moi, souvent, je vais prendre un verre de vin pendant toutes les soirs, je vais manger du pain, je vais manger n'importe quoi, je me sens pas ballonné, je me sens bien, t'sais. Ouais, il y a un impact du stress, puis aussi, je parlais de Guillaume, tantôt, t'sais, si tu vas en Europe, le pain, il y a beaucoup moins de glyphosphate dans le blé, donc il y a beaucoup moins de réaction immunitaire, fait que, dépendant d'où tu vas, ou sans voyage, ça a un impact, de quel, ah, les gars, parenthèse. Fait que c'est ça, Marianne, là-dessus, c'est bon, on s'est éloigné. Oubliez pas le muscle camp? Oui, c'est vrai, on a un muscle camp, le 4 mars, il reste quelques places, et le 4 mars, c'est un dimanche, de 10 à 2, 10 à 4, c'est-ce que tu dis? 10 à 4. Ouais, je vais vous performance à Blainville avec nous, c'est une journée de training de malade, biceps, je dirais que mes liens, quelque part, je vais le remettre à la fin dans la description ou dans les commenteurs, ça vous tente, il reste une couple de places, c'est vraiment des journées de fous, hommes et femmes, débutants, intermédiaires, on prend tout le monde, parce qu'on adapte le training de toute façon à qui est avec nous, c'est vraiment, incroyablement le fun, je vais faire tirer des suppléments Belive, évidemment, bref, c'était quand dernier? C'était genre, il y avait pas de neige, il faudrait faire comme 6 mois qu'on n'a pas fait de notre gang. Ouais, ça fait vraiment longtemps. We're back! Ouais. Fait que, let's go. Ok, Mathieu Dumont, que pensez-vous du Blood Flow Restriction Training pour le développement des biceps? C'est une question qui revient toujours, qui revient assez souvent. En fait, le Blood Flow Restriction Training, c'est une technique parmi tant d'autres, donc ça va être efficace le temps que tu vas le faire, ton corps va s'adapter puis tu vas avoir à changer de technique pour pouvoir progresser. Par contre, c'est intéressant parce que dans le fond, ça enlève l'oxygène au niveau des muscles, donc ça va forcer le recrutement des fibres de type 2B qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, donc c'est intéressant comme technique. Mais c'est une technique parmi tant d'autres. Les Drop Sets aussi, c'est intéressant. Les Super Sets aussi, c'est intéressant. Tout est intéressant. Il faut juste savoir les utiliser de façon optimale. Dans l'Académie, l'hypertrophie, il y a une phase de Blood Flow. Il y a une phase de Blood Flow Restriction. Donc, si vous êtes tanné de vous casser la tête avec vos workouts et que vous n'êtes pas sûr où vous en allez avec ça, quantumacademy.com, c'est notre site web de coaching en ligne. Il y a un paquet de programmes. On a 16 programmes pour l'hypertrophie. On a 8 programmes pour la prise, pour le gain de force. Oui, force, bloc 2, ça en vient là, live. Puis on a aussi pour la perte de gras, on a des plans nutritionnels, donc tout ça, c'est en ligne. Et c'est ça, allez voir ça, quantumacademy.com, on va dire ça comme promo aujourd'hui. Live 30, 30% off, on vient de décider ça. Pain. Good. Et non, je ne pensais pas que ça marche pour le muscle camp, par exemple. J'ai peur que ça fonctionne. Dominique, ai-je, la génétique d'un chihuahua ou d'un doberman? Je te dirais que tu es plus d'un... Comme un labrador, tu vas dire, Oui, un golden retriever. Quand tu suis cette affaire d'un chihuahua, ça va super bien. Puis même quand ça ne va pas bien, ça va quand même bien tes résultats. tu as quand même un mode génétique. Pas un chihuahua, mais c'est ça. Tristan Ward, avez-vous des conseils pour réduire les vergetures? Salut Tristan. Les vergetures, la vitamine E, ça peut aider. C'est aussi le temps. Tu sais, moi j'en ai vraiment beaucoup les vergetures parce que j'ai pris 100 livres de poids corporel en 10 ans. Mais avec le temps, ça s'est vraiment beaucoup diminué dans les essais et tout ça. Mais je sais que la vitamine E, ça peut quand même m'aider à souper la peau. Mais c'est surtout une question de qualité de peau puis de façon que ta peau est faite parce que tu sais, mon chum Hugo, il a pris aussi 100 ou 100 livres je sais pas trop combien aussi, puis aucune vergeture. Donc c'est vraiment une petite peau. Mais je pense aussi que du moment qui sont un petit peu plus gras, ils ont tendance à faire plus de vergetures. Mais c'est une théorie que j'ai inventée. Mais c'est ce que j'ai remarqué. Quelqu'un vraiment aligne, il a moins tendance de faire des vergetures. Je me souviens quand on a commencé à s'entraîner, tout le monde on faisait toutes des vergetures normal. Tu sais que c'est ça? Ouais. Tu sais, dans les pecs, dans les essais, c'était l'enfer. Soyez patient, on dirait que ça paraît plus. Moi j'en avais jusqu'à dans le chest. Ah ouais? Mais là ça paraît comme si c'était juste des glucides. Ça disparaît de l'instant. Les jambes partout. Ah ouais. C'était vraiment juste des essais. Bref, histoire de vergetures. Alexis Lemaire, j'espère que j'ai bien dit ton nom de famille. Salut les gars, quand on entend dire de ne pas manger des gras avec des glucides, on parle... Attends, appart-le-t-on des mauvais gras et des mauvais glucides ou les bons aussi? Merci. C'est surtout que tu ne veux pas manger du gras trans avec du sucre rapide. Donc exemple, boire une slosh avec du PFK. C'est la pire affaire pour ton corps. Mais par contre, si tu manges du riz basmati avec de l'oeil d'olive, de la viande et des légumes, il n'y a rien de mal à ça. Ça c'est super. Chico Fit, salut Chico, salut les boys. Excusez-moi, je trouve ça ce photo. Salut les boys, vous pensez quoi de la TRT pour un gars qui a un problème avec sa testo naturelle? Ben si c'est prescrit, écoute, c'est une bonne affaire. Si ton tour de testo est dans la cave et qu'il n'y a rien à faire. Une question entre eux, si c'est prescrit, as-tu accès à de la testo prescrit? Là c'est intéressant. L'embourser par les assurances. Incroyable. Caroline, j'ai le nom. Omega-3 les boys, vous les oubliez ou si c'est pas si important? Non, c'est important. C'est important, mais moi je les oublie toujours. Oui, j'oublie souvent les prendre. Je n'ai jamais pris de façon constante dans toute ma vie. J'en prends une fois ou deux semaines. Je suis quand même constant le bon bout. Je pense que ce n'était pas trop optimal de juste loader tes Omega-3 le matin pour compenser parce que tu oublies dans le reste de la journée. Moi j'ai souvent quand il faudra je le prends en mangeant sinon j'ai des reflux gastriques. Comme là je suis le manger j'ai oublié. Mais oui, Omega-3 c'est un go-to de la base. La question c'est qu'est-ce qu'on prend? Brigitte Bélanger comment repartir une perte de poids? Je suis collé avec un 20 livres qui me reste à perdre. J'ai perdu depuis les 4 dernières années près de 100 livres. Félicitations Brigitte. Je maintiens depuis un an et j'ai besoin de finir ma perte de poids donc Brigitte est dans le red zone puis ça marche pas. Dans le red zone. Moi ce que je te dirais c'est que si je veux faire des changements sur mon auto pour optimiser la vitesse ou le power ou whatever de mon char je vais aller avoir un pro pour ça. Si je veux optimiser peu importe de quoi dans ma vie je vais aller avoir un pro fait que je t'invite à faire la même chose d'aller voir quelqu'un qui va t'aider à ce niveau-là. Si tu regardes là tout le monde qui ont réussi des grandes choses dans la vie ont tous eu des mentors ou des coach ou quelqu'un qui les a aidés puis moi je crois fortement à ça. J'ai eu beaucoup de mentors j'en ai encore du monde j'ai des coachs j'ai des coachs en entreprise j'ai des coachs en développement personnel j'ai des coachs en entraînement Yoga aussi. Non mais si j'arrête si j'arrête à développer un autre skills je m'engagerais un coach parce que ça va tellement aller plus vite tu vas arrêter de perdre ton temps et je ne dis pas ça parce que je suis entraîneur parce que j'ai tout le temps fait ça quand j'étais jeune de jouer de la guit j'avais un coach de guit et j'ai toujours cru à ça et ça a fait que j'ai tout le temps progressé plus vite que le reste du monde parce que quand tu rencontres quelqu'un qui ça fait 10 ans moi personnellement mon coach je suis présentement en entraînement ça fait 25 ans qu'entraînent des athlètes de niveau national puis de l'NHL, l'NFL tout ça comme si je veux apprendre comment gagner de la force puis être puissant rapidement c'est le meilleur gars que je peux aller voir même si je sais comment faire mais ça fait un an que j'étais avec lui j'ai tellement appris en un an que c'est pas croyable comment j'ai appris parce que je download toute son expertise que lui ça lui a pris 25 ans à accumuler puis je gobe tout ça dans le temps de le dire tu sais c'est la même chose quand tu lis des livres tu gagnes du knowledge j'ai pas d'agite tellement rapidement tu sais va voir un pro puis ça me dérange pas si tu viens pas me voir va voir quelqu'un qui est pro là-dedans ouais parce que si tu conduirais à Montréal puis ton iPhone n'aurait pas de batterie puis tu n'aurais pas accès à un GPS tu conduirais pas au hasard tu arrêterais puis tu demanderais à quelqu'un des indications c'est la même chose dans l'entraînement c'est la même chose dans tout ce que tu vas entreprendre dans la vie pourquoi ne pas demander des indications à quelqu'un tu vas sauver du temps quelqu'un qui a déjà passé par là qui a déjà fait des résultats j'aime ça parler à quelqu'un qui s'est déjà planté en business qui s'est déjà planté dans plein d'enfants dans la vie là qui s'est pas trop planté souvent ouais mais tu sais moi j'aime ça c'est quoi les pires affaires qui t'est arrivées hey j'ai fait ça ça tabarnak fais pas ça ça te permet d'éviter les erreurs de tout le monde exactement parce que pourquoi repasser par le chemin que tout le monde s'est planté le gars ça fait 20 ans qu'il y a une compagnie il s'est planté 3-4 fois là-là je peux-tu pas me planter 3-4 fois mettons je me plante fait couper votre cours de l'apprentissage de moitié en posant les bonnes questions aux bonnes personnes ou juste de vous entourer des bonnes personnes exact puis j'ai vu que c'est une bonne métaphore aussi qu'on aime utiliser hein tu sais quand on veut des conseils de gym pas nécessairement toujours se tourner vers la personne la plus en shape moi ça fait 10 ans que je conduis mon véhicule ça fait pas de moi un mécanicien je suis pas capable de faire un changement en huile mais je conduis mon véhicule chaque jour c'est la même chose c'est une question de génétique aussi le gars qui est ultra en shape il fait peut-être n'importe quoi pis il t'en shape pis là t'sais il mange peut-être du Big Mac des Big Mac deux fois par jour pis c'est aussi pack à l'année tu sais pas fait que t'sais moi je pense que qu'est-ce qui fait un bon coach que tu devrais travailler avec mon opinion c'est quelqu'un qui produit des résultats qui a fait qu'est-ce que tu veux atteindre qui fait encore qu'est-ce que tu t'sais qui va preach par exemple c'était tout gros qui agit en exemple pis qui a beaucoup de formations théoriques mais qui a beaucoup de pratiques aussi fait que si t'as tout ça t'as vraiment quelqu'un qui peut t'aider selon moi parce que s'il te manque un affaire si t'as de la théorie tu vas pas être capable de travailler avec tout le monde s'il te manque de la pratique encore là c'est la même chose donc c'est comme pis un coach ça me fait rire les coachs genre moi j'ai 10 ans d'expérience ok tu t'entraînes depuis 10 ans t'as fait combien d'heures de privé one on one avec un client en disant oh mais je fais pas ça je fais juste des programmes bullshit t'as pas 10 ans d'expérience t'as zéro dans mon livre à moi d'expérience parce que c'est dans le gym one on one avec le client que tu vois si ça marche ou si ça marche pas tes affaires parce que le monde qui fait des programmes ils n'auront jamais de donner non plus comment tu sais que ton client a progressé oh il a pris un livre de Massmergoire c'est-tu la test qu'il prend c'est-tu les suppléments c'est-tu sa bouffe fait que côté entraînement en tout cas je pourrais parler de ça longtemps mais fait affaire avec un beau vous allez arrêter vous casser la tête le bio oil c'est bien pour estomper les vergetures voilà tout le monde peut estomper les vergetures bio oil faites une petite recherche sur google Alexis Lemaire parfait des fois je mets de l'avocat dans mes shakes avec des fruits fucking bons on se voit la formation dimanche voilà Alexis c'est sûr merci Marie-Pierre Vandal pourquoi vous êtes pas plus près de Québec vous auriez pas des sosies aussi bon ben Québec Anthony Campbell il est très bon puis Louis Gagné qui est plus au nord de Québec mais il est là aussi puis on fait du coaching en ligne quantumacademy.com si tu veux les infos écris-nous va voir sur le site tout est là donc voilà merci d'avoir été avec nous on vous aime et faites vite pour le muscle camp il reste juste quelques places ciao